Écoutez, nous retenons, d'abord c'est toujours très impressionnant, c'est très dépaysant d'aller en Ukraine parce qu'il y a ces moyens de transport assez particuliers, cette longue nuit en train, et on arrive dans un pays qui est totalement en guerre, totalement mobilisé, très accueillant, très accueillant à ceux de ses amis comme nous, et j'ai envie de leur apporter la solidarité, et nous avons donc rencontré, nous sommes allés, enfin une partie de la délégation est allée sur les lieux des atrocités, et nous avons tous rencontré les très hauts, les plus hauts responsables, à commencer par le président Zelensky, et une rencontre avec le président Zelensky, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est un personnage qui est plus fascinant encore en relation directe à la télévision, parce que c'est quelqu'un qui s'adresse à vous, qui vous parle, vous avez immédiatement un rapport avec lui. Il est plein de charme, plein d'intelligence, d'une très grande vivacité, d'une très grande mobilité, et ce qui caractérise fondamentalement sa démarche, c'est une absolue détermination. Et les messages que nous avons reçus étaient des messages ultra déterminés, je ne négocierai pas avec Poutine, si je suis prêt à négocier avec les Russes, mais il faut qu'il change de gouvernement. – Ça vous comprenez ce message, il a raison de dire ça pour vous ? – Je ne sais pas s'il a raison, en tout cas, il est évident que Poutine, les discours et les actions de Poutine depuis plusieurs mois, l'ont discrédité comme interlocuteur, en même temps, si on attend un changement hypothétique sur lequel personne n'a prise en Russie, ça veut dire qu'on ne négociera pas avant très longtemps, mais en même temps, on ne voit pas sur quoi négocier, parce que Poutine a organisé des référendums dans des conditions non seulement illégales, mais totalement aberrantes dans les oblastes qu'il a rattachés à la Fédération de Russie, les résultats ne signifient rien, il a construit sur ce référendum une espèce de cérémonie nationaliste invraisemblable. On a d'ailleurs vu que maintenant, il n'était plus question de nazis, plus question d'aide humanitaire au peuple ukrainien, qu'il s'agissait simplement de reconstituer la Grande Russie, c'était une cérémonie entièrement nationaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada